Mais quel monstre les amis, ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais là je pleure tellement le vélo est rapide. Le vacollé C020, alors C020 que vous avez déjà vu sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, a été mis à jour par la version max que vous avez ici. Et si vous voulez savoir ce qu'elle apporte, restez sur Aviexpress, bienvenue, c'est parti pour le test. Et on commence évidemment par la présentation, on est sur un fatbike, évidemment avec un cadre réalisé en alliage d'aluminium. Et finalement un seul défaut par rapport à la précédente génération, une seule chose qui n'a pas été mise à jour positivement, le poids. Et d'une certaine manière c'est pour la bonne cause, le vélo passe ainsi d'environ 31 kg à 36 kg. Pourquoi me demanderez-vous cette prise de poids ? Tout simplement parce qu'on a une batterie plus grosse à l'intérieur. On avait du 15 Ah sur la version C020, on est maintenant à 20 Ah avec des cellules Samsung, toujours intégrées à l'intérieur du cadre. Cadre brillant comme vous pouvez le voir, vous avez, je vous montre à l'envers, une petite bague située de l'autre côté. La batterie est amovible, vous allez donc pouvoir la retirer et aller la charger directement au bureau avec l'énergie de votre patron. Cadre intégralement suspendu, ça c'est cool, pour le confort c'est génial. C'est suspendu mais pas pilotable, regardez vous avez ici le ressort à l'arrière, vous n'allez pas pouvoir le paramétrer, vous n'allez pas pouvoir le gonfler comme on pourrait l'avoir sur des vélos plus haut de gamme. Idem sur la fourche à l'avant, on est sur du basique, plutôt sur du no name. Ça ne se règle pas réellement mais vous avez au moins la possibilité de désactiver les suspensions si vous le souhaitez. Ce vélo est véritablement taillé pour le confort, c'est ça son idée, c'est de pouvoir faire de la route assez vite et notamment prendre des pentes. C'est ce que vont permettre les deux moteurs. Ça c'est quand même cultissime, deux moteurs sur un vélo, on reviendra bien sûr longuement sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Ça donne des sensations probablement que vous n'avez jamais connues. On a toujours deux fois 750 watts sur ce vélo qui vont le propulser mais d'une manière... Alors vous pouvez choisir, soit avoir le moteur arrière, soit avoir le moteur avant, soit avoir les deux moteurs en même temps. Mais croyez-moi en matière de sensations, si j'adorais les fatbikes, je peux vous dire que là les fatbikes à double moteur, c'est encore un autre monde. On est clairement sur un fatbike dédié à la route, plus que les chemins difficiles. Ce n'est pas avec lui que vous allez réaliser des sauts, ça se voit, ça structure. Vous avez des garde-boue en métal, en général on ne choisit pas le métal pour aller faire des sauts avec un vélo. Vous avez un porte-bagages à l'arrière qui devrait porter une charge d'à peu près 15-20 kg. Vous avez aussi un porte-bagages sur la partie avant et une selle ultra confortable. La voilà, c'est un élément auquel j'accorde énormément d'importance dans la mesure où je vais rester quand même dessus pas mal de temps. Et celle-là franchement elle est cool. D'autant qu'elle est elle-même suspendue. Parmi les améliorations qui ont été portées à cette nouvelle génération du vacollé C020, pour la version Max, on a la résistance, on était sur de l'IP54 avant, qui avait une certaine tolérance à la poussière et à l'eau. On est passé sur de l'IP69, si je ne me trompe pas, 69, il faut que je vérifie. IP60 quelque chose, avec cette fois-ci une résistance intégrale à la poussière aux projections d'eau, et aux projections d'eau on va dire avec une certaine force. Vous pouvez l'utiliser virtuellement sous la puce si vous le souhaitez. Autre chose qui a été améliorée, le freinage. On est passé de frein à disque mécanique à du freinage hydraulique. Et ça, croyez-moi, ça change tout en matière de qualité de freinage. C'est un véritable monde qu'il y a entre le mécanique et l'hydraulique. L'hydraulique c'est extrêmement doux, c'est extrêmement sympa, c'est agréable à utiliser. On reviendra encore une fois sur ce sujet, on fera des tests de distance de freinage. Ça ne va pas forcément être plus mordant sur sol sec ou plus efficace, mais c'est juste super agréable. Autre élément qui a été modifié, le compteur. On passe maintenant à un grand écran couleur. Ce n'est pas fondamental, mais ça participe à la qualité perçue du vélo. Pour le reste, on retrouve d'autres éléments sympas. Vous avez bien sûr le phare à l'avant que vous allez allumer comme ça. Vous avez des clignotants sur ce vélo. Ça aussi, c'est plutôt cool, ce ne sont pas tous les vélos qui en ont. Vous avez ici le klaxon, l'accès au dérailleur signé Shimano, la bague d'accélération. C'est du Shimano tourné 7 vitesses. Vous avez 7 pignons sur la partie arrière et un plateau à l'avant. Deux options donc pour faire fonctionner ce vélo. Vous pédalez, auquel cas vous avez accès bien sûr à l'assistance électrique. Ou vous utilisez l'accélérateur qui lui est interdit en France. Mais de toute façon, deux moteurs de 750 watts et la vitesse qui va avec sont interdits en France. Même s'il est possible de rester à 25 km heure si jamais vous le souhaitez. Allez, maintenant vous savez à peu près tout sur la partie technique. Quoique je vais en rajouter un petit peu dans la vidéo. C'est parti pour le test. Je vous propose de commencer ces tests par évoquer le confort. Et ça commence par le déballage. Le vélo est quasiment intégralement monté lorsque vous le recevez. Il y a juste 2-3 éléments à fixer. C'est probablement le vélo le mieux monté en usine que j'ai pu avoir jusqu'ici. Et ça c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait partie au moins du confort lorsque vous le recevez. Vous pouvez très vite partir avec lui. Peu de différence par rapport à la précédente génération. Désolé, s'il y a du vent à l'intérieur de la caméra, malheureusement on va avoir du mal à monter. Partir aujourd'hui, on est sur un vélo extrêmement confortable. Alors grâce à ces pneus monstrueux, des pneus de 20 pouces, 4 pouces de large. Mais qui donnent en global du 24 pouces si on prend leur diamètre intégral. C'est les gens qui font du 20 pouces. Forcément, ça aide à être confortable. Vous allez pouvoir régler la pression comme vous le souhaitez. Pour aller sur différents types de terrain. La selle est géniale, on l'a vu tout à l'heure. C'est une des meilleures que j'ai pu avoir jusqu'ici. Un peu mal réglée là pour le coup. Il faut que je la tourne légèrement. On est sur un vélo qui est fait pour avaler du kilomètre. Que ce soit sur de la stat ou sur des routes difficiles. Mais attention, pas de saut. Pas de comportement, on va dire, susceptible. Pour venir détruire le vélo. Si vous vous amusez à prendre des bosses. Si vous vous amusez à aller sur ce genre de terrain là. Pourquoi on n'est pas sur un vélo qui fait pour y résister tout simplement. Parce qu'on est sur un cadre pliant. Cadre pliant signifie point de faiblesse. Alors même si je n'ai jamais eu d'écho jusqu'ici. Et pourtant j'ai testé énormément de vélos. J'ai énormément de retours de la part de mes abonnés. Je n'ai jamais eu personne qui ait réussi à éclater un cadre pliant. Ça signifie que vous allez pouvoir passer sur pas mal de types de chemin. Vous allez pouvoir aller sur une route, sur des problèmes. Sur des chemins comme je suis en train de le faire là. Y compris à vitesse max. Et ça mine de rien, c'est plutôt gage de qualité. Vous allez pouvoir circuler sur de la neige. Potentiellement sur du sable. Avec deux roues motrices. Ça vous donne un avantage. On reviendra peut-être sur le sujet après. Mais pour vous dégager de situations difficiles. Assez notable je trouve. Vous avez la possibilité de monter le guidon. Et donc d'adopter une position d'endroit. Lorsqu'on fait du vélo. Ah oui, il y a le double moteur. On en reviendra aussi sur ce sujet tout à l'heure. Le double moteur lorsqu'il est déactivé. C'est un truc doux. Ça participe du confort aussi. En matière de puissance d'accélération. Mais heureusement vous pouvez tomber d'une certaine manière les rapports. En activant un seul des deux moteurs. Le moteur avant ou le moteur arrière. Et là vous vous retrouvez plus sur un vélo sans doute traditionnel. À ce respect qu'on est quand même sur du 750W. Cinq vitesses sont disponibles sur ce vélo. Avec des vitesses max différentes. Ce n'est pas le niveau de puissance du moteur qui va changer. C'est uniquement la limitation de vitesse qui va être modifiée. Si vous êtes en cinq, vous allez à fond. Et le vélo accélère. Vous entendez la roue avant gratter si jamais j'accélère trop fort. C'est un truc de fou. Là je l'utilise à une main. Et c'est une très très mauvaise idée croyez-moi. Pour rimer avec confort. Il y a d'une certaine manière la sécurité. Vous avez une très grosse lampe. Un gros phare à l'avant qui va permettre d'éclairer à un peu plus de 10 mètres devant vous. Avec un bon spectre niveau largeur. Je regrette par contre que le feu arrière lui soit alimenté par une pile. Au lieu d'être alimenté directement par la batterie en centrale. Ça c'est vraiment dommage. Mais sinon de manière générale. Niveau confort. Ce vélo il est top. Vous allez avaler 10 km sans ressentir de lassitude. La position de droit il s'y fait quand même pour beaucoup. La possibilité de relever le guidon aussi. Dans une certaine limite. Il est génial. Niveau confort. Je ne crois pas avoir grand chose à lui opposer. Si ce n'est les pièces métalliques. Qui font que lorsque vous avez une haute vitesse. Vous allez commencer à avoir des vibrations. Vous allez commencer à avoir quelques bruits parasites. Enfin une haute vitesse sur des chemins un peu difficiles. Là effectivement on va commencer à ressentir en audio. Un léger inconfort qui reste modeste. Je ne pouvais pas commencer le chapitre sur la vitesse de pointe sans vous faire écouter ce son. Vous allez voir ce que ça donne. Allez c'est parti pour le chapitre de la motorisation de la puissance. Deux moteurs de 750 W. Position avant, position arrière. Qui change tout. Ça n'a rien à voir avec du single moteur. En matière de couple. En matière de puissance d'accélération. 85 Nm de couple. Une accélération délirante. Lorsque vous activez le dual moteur. Avec des roues qui grattent. Vous l'avez entendu. Cette sensation. Alors pas forcément sécurisante. Mais assez jouissive. Il faut bien avouer. Cette sensation de recul. De mouvement. C'est génial. Vous ne voulez pas de ça ? Allumer un seul moteur. Moteur avant. Moteur arrière. Présence du moteur à l'avant. Peut changer la donne. Lorsque vous êtes dans des situations difficiles. Imaginez-vous dans du sable. Un peu comme si vous aviez une moto. Ou uniquement un moteur en position arrière. Vous avez le train avant qui chasse. Là vous activez le moteur à l'avant. Vous avez tout de suite beaucoup plus d'adhérence. Vous avez tout de suite une sensation. De faire un peu plus corps avec la route. Une sensation de sécurité. Le deuxième moteur a d'autres intérêts. Que d'avoir un surcroît de puissance. Un surcroît de performance. Niveau vitesse de pointe. Ça ne va pas changer grand chose. Un moteur de 750W. En règle générale. Ça va à 40 km heure. Là j'atteins les 42 en moteur unique. Et 43 en dual moteur. Donc vous voyez. Il n'y a pas grand chose en matière de vitesse. A avoir deux moteurs. Par contre en côte. Par contre en sensation. Par contre pour se dégager des chemins difficiles. Pour avoir de la puissance disponible immédiatement. Pour si jamais vous avez un poids aussi. Qui fait qu'à un moment donné. Deux moteurs ça peut être sympa. Genre 150 kg. Ouais. Ça fait clairement la différence. C'est agréable. C'est jouissif. Là je vais vous montrer ce que ça donne en côte. S'il y a une situation dans laquelle le dual moteur prend tout son sens. C'est bien les côtes. C'est radicalement différent d'avoir un vélo. Alors moteur unique. Et de prendre une côte par rapport à un dual moteur. Le dual moteur va non seulement permettre de gravir la côte plus facilement. Mais c'est un des rares vélo qui va accélérer en côte. C'est un des rares vélo qui va maintenir sa vitesse en côte. En général quand je vous parle de vélo électrique. Je vous dis. En côte. Il va perdre à peu près 10 km heure. Par rapport à sa vitesse de pointe. Avec un dual moteur. Non seulement. Alors ça va dépendre de la pente bien sûr. Mais le vélo ne va pas perdre de vitesse. Mais en plus. Il va pouvoir accélérer. Si vous partez en bas de la pente. Et que vous mettez le dual moteur. Vous avez une patate d'accélération encore disponible. Qui est absolument génial. Ce vélo est donné pour monter des pentes à 35-40 degrés. Je n'ai pas de quoi calculer la déclivité réelle directement sur moi. Là par exemple. Je suis sur un pont pour le plaisir. Je me suis amusé à la monter doucement. Pour ne pas avoir trop de temps dans la caméra. Je peux vous dire que ce vélo. Si jamais vous habitez dans une zone vallonnée. C'est une véritable tuerie. C'est presque un must have. Avec la batterie. Le freinage. C'est vraiment ce qu'il ne fallait pas rater. En matière de mise à jour sur ce vélo. Et va coller à très bien fait son job. Alors toujours. Deux freins à disque. 21 cm. Situés sur les roues avant. Et sur les roues arrière. Mais cette fois-ci. On est sur du freinage hydraulique. Et ça change tout. Ou quasiment tout. En matière de qualité perçue. On commence à flirter clairement avec du haut de gamme. C'est extrêmement agréable à prendre en main. Il y a à peine à appuyer sur les poignets. Ça freine immédiatement. Variable évidemment. Vous les freinez doucement. Vous les freinez fort. C'est vous qui choisissez. Je suis passé de la vitesse. De 25 km heure à 0. En moins de 4 mètres. Pour un vélo de 36 kg. Avec ma carcasse de 70 dessus. C'est quasiment un record. Sachant qu'on est sur route humide. Impossible de m'en départir. En ce moment il pleut quasiment tout le temps chez moi. Donc moins de 4 mètres pour freiner sur route humide. C'est top. Alors eu égard à votre poids. Vous n'aurez pas les mêmes performances de freinage évidemment. Mais c'est cool. Conforté par le freinage à 40 km heure. J'ai fait aussi un test à 40 km heure. Je suis passé de 40 à 0. En à peu près 10 mètres. C'est plutôt une bonne performance aussi. D'accord avec ce que je connais. L'occasion de vous dire que ce n'est pas une fonction linéaire. Lorsque vous atteignez les 40 km heure. Vous avez vu on freine en 10 mètres. C'est aussi pour ça que c'est interdit de circuler à ce genre de vitesse en France. Parce que les distances au freinage sont assez costaudes. Les roues se bloquent. Alors il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de... C'est tout bien réglé en usine. Les plateaux ne touchent pas les étriers. Ça c'est nickel. Mais les roues il est possible de les bloquer. Alors la roue arrière extrêmement facilement. La roue avant peut se bloquer aussi. Et donc déraper. Si vous êtes à 40 km heure ou plus. Et que vous pilez. Vous risquez de bloquer la roue avant. Et là par contre c'est les ennuis qui commencent. La roue arrière bloque plus rapidement. Donc ça c'est relativement normal. Attention quand même au dérapage avec la roue avant. Ça ça pourrait être préjudiciable. Allez on débrief sur ce vacolé CO20. Et on va commencer par un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'ici. La batterie. On est maintenant sur des cellules Samsung. C'est un plus. Au moins d'avoir de la marque. Même si je ne suis pas certain que ça apporte fondamentalement grand chose. Par contre le fait d'avoir maintenant 20 ampères heures. Là où on en avait 15 avant. Ça apporte en matière d'autonomie. On passe de 40 à 50 km. Ce n'est pas ce qui est écrit sur les fiches produits. Mais de toute façon il ne faut jamais croire les fiches produits. Sachant que moi je réalise des tests. Alors sans pédaler. A vitesse max. En tout cas le plus possible. Je me fais plaisir. Pour vous donner vraiment l'autonomie minimum que vous aurez avec ce vélo. Vous aurez une autonomie plus grande. Si vous choisissez de circuler en vitesse 1. Si vous pédalez évidemment. Là vous pourrez atteindre peut-être des 70-80 sans trop de soucis. Mais sans rien faire. En utilisant les deux moteurs. Vous serez à peu près à 50 km d'autonomie. Ce qui est déjà très bien. Le vélo a été bien conçu. Il n'y a pas de vibration parasite. Il a été bien assemblé en usine. C'est un bonheur à utiliser. C'est un bonheur à tester. Il n'est pas capable de passer absolument sur tout chemin. Moi je ne vous recommande pas la plage de manière générale. A vous de voir. Risque de s'enliser. D'accélérer un peu à la sauvage. Et à un moment donné de cramer un contrôleur. Ça m'est déjà arrivé. Donc du coup je vous fais passer le message. Sur de la neige d'amé tassé. Ça marche véritablement très bien. C'est un vélo avec lequel vous allez prendre tout simplement du plaisir. Parce que l'accélération est géniale. Parce que la vitesse est géniale. Mais totalement interdit en France. Autorisé sur chemin privé. C'est déjà ça. C'est un vélo qui est globalement bien conçu je trouve. J'adore qu'ils aient changé le système de freinage. Pour moi le freinage hydraulique. Il n'y a que ça de vrai. Je vous le dis quasiment à chaque vidéo. Mais ça se ressent. Quand on a goûté. Quand on a testé. On n'a plus envie de passer à un autre système de freinage. Le petit goodies supplémentaire. Comme par exemple le porte-bagages à l'avant. A l'arrière. C'est cool. Le concept métallique pour les garde-boue. Pourquoi pas. Mais ça engendre des vibrations. Lorsque vous êtes sur des routes comme ça. Un peu difficiles. Un peu chaotiques. Donc je suis moyennement fan. Même si je comprends l'idée. Et ça protège bien. Par contre là je suis sur routes bien humides. C'est bien trempé partout. Je suis quand même bien content de les avoir. Surtout qu'on a quasiment des demi-lunes. Sur la roue arrière. Donc du coup ça y est. Je suis protégé. Avec mon sweat gris. J'aurais bien aimé. Enfin je suis content. Je n'ai pas vu ce que ça donne à l'arrière. Mais normalement. Il est encore clean. Et je suis bien content que ça se passe comme ça. Je ne sais pas grand chose à lui opposer. A lui reprocher. Si ce n'est quelques vibrations encore une fois. On est sur un vélo assez lourd. On ne peut pas le qualifier de portable. A 36 kilos franchement. Il est difficile de le qualifier de portable. Mais ça ne se ressent pas. On a deux moteurs dessus. Donc forcément. Ça change un peu la donne à ce niveau là. Un bon système d'éclarage. J'aurais aimé avoir l'éclairage à l'arrière. Qui soit intégré directement à la batterie. Ça aurait été un plus. Même si. Vous avez ici. Pardon. Cet éclairage là. Qui est relié à la batterie. Si. Excusez moi. Celui qui envoie directement les clignotants arrière. Celui qui fait le feu de position. Est relié à la batterie. Je vous disais une bêtise tout à l'heure. Je parle de celui qui est dans la selle. Lui est directement connecté à une pile. Ça. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas idéal. Il est cool. Il est vraiment cool. Il est bien né. J'avais adoré la première génération. Celui-là corrige un autre écueil. Dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. J'avais du 25 km heure. Avec quelques à-coups. Sur l'ancienne génération. On sent qu'il n'était pas prévu. Pour fonctionner à 25 km heure. Il hésitait. Entre dépasser. Il restait à 25. Enfin bref. Ça. Ça a été gommé ici. On est sur un vélo beaucoup plus linéaire. Beaucoup plus stable. On sent que c'est une deuxième génération. Et que les concepteurs ont appris de la première. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est important pour moi. Je vous ai mis le lien. Pour aller voir son tarif. Directement dans la description. En dessous de la vidéo. Ça vaut le coup. D'aller jeter un petit coup d'œil. Alors forcément. Il a pris un peu de gras en matière de prix. Par rapport à la précédente génération. Les prestations sont quand même plus haut de gamme. Mais ça reste un vélo. En bon rapport qualité prix. Dans l'univers du dual motor. Donc pensez à liker cette vidéo. A vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi. Je vous dis à très vite. Pour un autre test. Sur Aviexpress. Salut.